Tu me dis quand t'es prêt ? Ok, je prends une petite latte histoire de me mettre dedans. Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On peut dire qu'on va aller dans le ciel aujourd'hui ? Dans les étoiles aujourd'hui on va. On va dans les étoiles, c'est plus approprié. Et dans ta caisse en plus. Donc ce soir, pour cette vidéo, comme disait Waël, on va vous emmener dans les étoiles. Je suis très impatient de vous faire découvrir ça parce que moi je vois un peu les reflets dans la voiture. Mais avant qu'on aille découvrir la voiture, je voudrais qu'on parle de votre société les gars. Driving Custom, vous êtes spécialisé dans les ciels étoilés. C'est ça, sur mesure. Sur mesure, il insiste bien sur ce sur mesure. Il va nous expliquer pourquoi. Parce qu'on n'est pas sur du kit de... On n'est pas sur des kits qu'on achète sur internet. Tu veux que je l'explique maintenant ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! On va prendre le temps tranquille avant de découvrir. Si vous voulez les ciels étoilés, c'est simple. Il y a une manière de les faire. Tout le monde fait. C'est acheter des kits sur internet. Nous, on ne le fait pas parce que c'est limité à un nombre de fibres limité. Et c'est limité à une taille de fibres. Nous, on utilise quatre tailles de fibres. Et on les fait sur mesure dans le sens où on peut mettre le nombre d'étoiles qu'on veut à l'intérieur. Et on n'utilise pas ces kits-là qu'on trouve sur internet avec un nombre de fibres qui sont limitées. Voilà. Donc là, par exemple, sur celle-là, on a mis 1375 étoiles. Et on pouvait en mettre jusqu'à 5000 si on voulait. Mais on a estimé que 1300, c'était le nombre qu'il fallait. Et voilà. Wow. Alors moi, j'ai vu le résultat d'une des classes G que vous avez faites où il y avait l'équivalence. Donc je pense que ça va être absolument insane. Et les liens vont être dans la description de la vidéo. Ils seront régulièrement touchés sur mes réseaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à aller les suivre sur Instagram pour découvrir leur travail. Mais on va aller voir. Parce que je pense que parler, on peut parler pendant des heures. Mais le résultat, je crois qu'il parlera de lui-même. Donc on va s'avancer vers la voiture. Et puis, bah, let's go. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est cool parce que... Déjà, je n'ai pas encore vu en bas. Oui. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que... Il y a un éclairage. Il y a un atmosphère. Il y a un atmosphère. Aïe, aïe, aïe. Attention. Oui, c'est le contact qui s'est retiré dès que tu as ouvert. Alors, il ne faut pas que j'aille voir. Oh là là. Ça fait partie des aléas du direct. Non. C'est bon, nickel. Là, on a le contact. Ouais. Allez, let's go. Oh, 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 oh. Ah, ouais. Ah, ouais. Regardez-moi ça, si c'est pas vous. Le travail qu'ils ont fait est absolument, mais vraiment incroyable. 1375 fibres, toutes posées à la main. Et ce qui caractérise votre travail, que je vais catégoriser dans de l'orfèvrerie, de l'art, artisanal même, c'est... Si j'éteins, alors là, si j'éteins, le problème, c'est que tu ne vas rien voir. Mais je peux te dire que quand on éteint sur mon ciel étoilé, tu ne vois rien. C'est piqué... À l'aiguille. À l'aiguille. À l'aiguille, ouais. Et c'est incroyable. Le rendu dépasse ce que j'attendais, honnêtement. Je suis subjugué par la beauté du truc, quoi. Puis, quand je voyais les Rolls, quand on était en train de carspoter à Monaco, tu vois, et que je voyais les mecs qui passaient devant le sas, comme ça, avec leurs grosses Rolls, tu vois, leurs gosses, leurs fantômes et tout, avec leur ciel étoilé, tu disais, mais what, quoi. Et là, j'en ai un sur Revenge. Yes. Aujourd'hui, Ouel, vous êtes en pleine expansion. Ouais. Là, on est à 1h30 de Paris. On est à Rouen et on est aussi à Nîmes. OK. Ouais. On fait des ciels étoilés sur mesure, comme on l'avait dit tout à l'heure. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'utilise pas des kits qui sont préfets. On n'a pas de grille tarifaire où on a 600, 500, 400 fibres. On donne le maximum pour chaque véhicule. Et on utilise quatre tailles de fibres différentes. On est les seuls jusqu'à présent en France à le faire pour avoir le meilleur rendu possible sur chaque véhicule. Et le rendu est dingue. Le rendu est dingue, vraiment. Et en immobilisation, bon là, vous avez réussi à faire la voiture en un temps record. Ouais. Mais combien de temps il faut compter ? En moyenne générale... Pour les personnes qui vont nous regarder, qui veulent... En moyenne générale, il faut compter deux jours d'immobilisation. Comme ça, on a le temps de faire le ciel étoilé correctement. Pour les plus gros véhicules comme du classe V, du multivan, il faut compter trois jours d'immobilisation. C'est correct. Ouais. Ben, il faut compter deux jours. On travaille samedi, dimanche. On est ouvert les jours fériés aussi. Don't stop. Et en plus, ils vont à l'école. Et en plus, on est encore à l'école. Les gars, ils ont tout compris, quoi. Et en plus, ils vont à l'école. C'est complètement dingue. Et surtout, il y a un truc, moi, que je voudrais rajouter. La qualité du montage est extraordinaire. Il n'y a pas de... Tu vois, j'essaie de chercher s'il n'y a pas des trucs. Mais je ne vois pas de choses qui me choquent. Tu vois, un joint qui viendrait s'entortiller dans un autre. Ou une déformation, même, tu sais, dans un angle. Souvent, là, on le voit, là, tu vois. Il n'y en a pas. C'est extrêmement propre. C'est très bien fait. Et ils m'ont montré les photos. On ne peut pas vous les montrer. Parce que... On garde ça secret. C'est notre manière de procéder. Et c'est bien. Toutes les fibres en haut, je te laisse expliquer. Il y a ton espionne, ton espionne. Je te laisse expliquer. Qu'est-ce que tu as vu quand je te montrais les photos ? Moi, ce que j'ai vu... J'ai vu des ciels étoilés avec des kits qu'on peut trouver sur différentes plateformes internet ou même qui sont posées par d'autres poseurs. Ou d'autres prestataires. Voilà, on peut le dire. On est dans un autre level. On joue... Désolé pour les autres. Il n'y a pas de démagogie ou de critique néfaste dans mon propos. Mais je pense que Amir et Waël se sont vraiment positionnés sur le summum. La qualité de pose, la qualité du câblage, la manière dont c'est tissé à l'intérieur et fait d'une telle manière où clairement, on ne joue pas dans la même cour. La prochaine personne qui va démonter le ciel de toi, il pourra le démonter sans problème. Il n'y a pas une fibre qui va le gêner. Elles sont toutes tirées au centimètre près, toutes rassemblées. C'est un travail carré. S'il y a besoin de le changer, de le déplacer, c'est possible. C'est un travail qui est fait correctement. Le niveau du sur-mesure, il se joue sur, on l'a vu tout à l'heure, le choix des fibres. On peut quantifier un certain nombre de fibres en fonction de la taille. Mais est-ce que vous seriez capable d'être dans l'extravagance d'un dessin ? Exemple, un gars, il vous dit « Moi, je veux un dessin de je ne sais pas quoi, un Pikachu » ou « Je veux mon nom écrit en lettres dorées, scintillantes et tout. » C'est possible, mais pour revendre la voiture, c'est compliqué. On peut se le dire. Mais c'est possible. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, si vous avez un client un peu déjanté qui arrive et qui vous dit « Moi, je veux un truc what the fuck. » « Je m'en bats les couilles, c'est ma caisse. » « Je vais la garder et même si je la revends, elle restera comme ça. » Mais qui veut, je ne sais pas moi, une traînée spécifique ou son nom écrit en lettres d'or ou un visage ou un truc comme ça. Est-ce que ça, c'est le truc que vous pouvez faire ? On peut le faire. On peut le faire. Selon la demande, on peut le faire. Donc en gros, on n'est pas que sur du sur-mesure dans le choix de la quantification des fibres. C'est ça. Mais on peut aussi aller. Moi, je leur ai dit, moi, je veux une galaxie en mode les Decepticons qui arrivent sur Terre, tu vois. Decepticons, mobilise. It is time. En fait, c'est... Moi, je veux ça, moi. Rouge. Non, c'est violet. Bon, là, c'est quand je vais sortir avec maman. Tu sais le truc, hein. Bon, je ne maîtrise pas. En fait, je ne vois pas très bien la couleur. Mais regarde les couleurs. Même là, je mets du rose. Tu as du rose, tu as du violet, tu as du bleu. Tu as des mix de couleurs qui sont... Il est beau, cette couleur. Oui, le violet rend bien. Le violet rend super bien. Oui. C'est un taf de ouf. Moi, j'aimerais qu'Amir, il vienne quand même. Parce que lui, il... Alors, lui, c'est plutôt, je pense, celui qui gère la partie market. Oui. Le... La partie commerciale. Bon, il faut que je redémarre la voiture. Mais on a Amir qui est là aussi. Et Amir... Alors déjà, moi, il y a un truc que j'adore. Dans le binôme que vous formez, c'est que ce n'est pas des potes, c'est deux frères. Deux frères, main dans la main. On est toujours ensemble. On fait des choses ensemble. Oui. Et il y en a un, c'est plus l'aspect... Tout ce qui est market, commercial. Mais il pose aussi. Il met les mains dans le cambouis. Et toi, ta spécialité, c'est plus... C'est le démontage, le remontage, la partie électricité, sécurité. Et tout ce qui va faire que le véhicule va garder son aspect d'origine, neuf, pas abîmé. Et voilà, c'est... Et c'est ouf. La qualité de la prestation, au final. Les gars, moi, je vous dis, la qualité de la prestation, elle est incroyable. Elle est incroyable dans... La qualité du rendu. Le toucher. Il y a très peu de fibres qui débordent. Je ne me fais pas, tu vois, piquer à chaque passage de main. La qualité du montage, il m'a l'air vraiment d'excellente qualité. Je ne vois rien, en fait. Je peux pas passer la main dans des zones un peu sensibles, tu sais, devant les miroirs, tout ça. Je ne vois rien de choses qui pourraient me sembler être mal faites. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté, un désir de faire, de rendre un travail. Et en fait, c'est à votre image, en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aimerait pas que notre voiture soit confiée à quelqu'un qui va mal s'en occuper. Donc, on s'en occupe comme si c'était notre propre voiture à nous. Donc, c'est mettre du scotch sur cette partie-là parce qu'on va mettre un tournevis. C'est protéger cette partie-là. C'est tout ça qui va faire, en fait, la qualité. Notre maître mot, en fait, c'est qu'on ne se presse pas pour faire la prestation. On travaille jusqu'à très tard. On ne se presse pas. C'est-à-dire que pour un démontage, on y va étape par étape. On ne force pas. On regarde. Et ça se fait petit à petit. Si il y a quelque chose qui ne va pas, on attend. On laisse cinq minutes la chose passer. On revient dessus. Et en fait, ça se passe bien parce qu'on réfléchit entre-temps à une autre manière. Et c'est ce qui va faire que tout va se passer, en fait, sans casse, sans rayures, sans rien. Tout va bien se passer. Oui. À savoir qu'on protège tous les éléments intérieurs de l'habitacle. Tous les éléments qu'on va toucher, on va mettre du scotch de carrossier pour éviter les frottements avec tout, en fait. Tout simplement. Le tableau de bord aussi va être protégé pour éviter toute rayure. Et pour terminer, il y a un autre truc aussi, c'est que vous avez déshabillé la caisse quasiment intégralement pour sortir le sel de toit. Bien sûr. Alors, on l'a déshabillé entièrement pour le sortir. Il faut savoir que quand ce n'est pas possible, la manière dont on réalise les sels étoilés nous permettent de laisser le sel de toit à l'intérieur et de travailler directement à l'intérieur. Donc, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique que le sel de toit sorte du véhicule. S'il ne peut pas sortir, on n'a pas de problème à travailler directement le sel de toit à l'intérieur, penché, sans problème. Les mecs, c'est des 4x4. On s'adapte à tout. Le lien Instagram, je vous le fais apparaître là. Si vous voulez voir les réalisations qu'ils font, moi, en tout cas, quand j'ai vu vos réalisations sur le Clasgé, j'ai vu un Viano, je crois, ou un Transporter, un gros truc là. Le seul en France avec 3 150 étoiles, c'est... Tu ne verras pas ça ailleurs. C'est le seul. Spécialement pour ça. 3 150 étoiles. What ? Le client était scotché, même les clients qu'il a pu avoir appris. On a eu un retour. Oui, on a eu des très bons retours. Et le ciel étoilé, il va du côté conducteur jusqu'au coffre. Ça veut dire que les bagages, ils voient les étoiles aussi. C'est l'entièreté du ciel. Même le siège Louis Vuitton, il voyait les étoiles. Même le siège Louis Vuitton, il voyait les étoiles. Et on va jusqu'à... Excellent. Jusqu'à derrière les poignées de porte, on prend l'entièreté du ciel de toi. Non, mais c'est... Ils m'ont mis des paillettes dans les yeux, les frangins. Franchement, c'est... Moi, je pense que vous allez avoir la baraka. Clairement, je ne suis pas... On espère. Je ne suis pas prophète, tu vois, mais je pense que... Là, on est dans un gros, gros, gros level de qualité de travail. Et il n'y a aucune raison. Pour moi, vous êtes là, vous êtes inarrêtable. Merci. On espère qu'on va continuer. Enfin, qu'on va l'être, du coup. Qu'on va l'être. Non, c'est bien parce que... Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est important pour moi d'avoir des... De vous trouver toujours des partenaires, déjà un, qui sont crédibles, deux, qui sont sérieux, parce que je ne veux pas vous envoyer vers des gens auxquels vous allez m'envoyer des messages ou me laisser des mails ou je ne sais quoi en me disant « Ouais, c'est de la merde ». Mais là, clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez deux frangins qui sont passionnés, qui sont pleins d'ambition, qui savent travailler, qui réfléchissent avant de faire, qui analysent chaque situation en fonction de chaque client. Et le rendu est vraiment... Il est top. J'ai pas de... Non, on n'est pas en panne, je te rassure. C'est juste la... Du coup, je vais encore s'avancer. Mais le rendu est top. Le rendu est vraiment top. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Je pense que ce n'est pas la peine que je vous fasse un sermon pendant des heures, sauf si tu vois des points peut-être qu'on aurait pu oublier. Écoute, sur mesure, quatre tailles de fibres, on fait un travail de qualité. Deux jours d'immobilisation pour tous les véhicules. Qualité, qualité, qualité. Voilà. C'est tout. Ce sera le mot de la fin. Qualité, qualité, qualité. Et en tout cas, moi, je vous encourage. Et surtout, si vous venez suite à la vidéo que vous avez vue au site O's Story, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Ce sera... Il n'y a aucun intérêt qui nous lie l'un à l'autre. Mais ça nous permettra de voir aussi le retour qu'on a eu ensemble à travers cette vidéo. et ça permet aussi de légitimiser le travail que je fais au quotidien en vous partageant des vidéos, que ce soit des présentations de voitures abonnées, que ce soit les tunings sur mes voitures. Là, entre autres, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Driving Custom, notamment avec O'Hel et Amir. O'Hel et Amir ? O'Hel et Amir. sur ce projet-là. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. L'ambition qu'on a, je pense, à trois, c'est vraiment qu'on veut continuer à travailler ensemble sur la longue durée. Mais ça va aussi dépendre de vos retours à vous, bien évidemment. Donc, si vous cherchez des ciels étoilés, les gars, ne cherchez pas Média 14h. C'est ici qu'il faut aller, vraiment. Parce que vous ne serez juste pas déçus. Je crois qu'on peut arrêter là. Oui, mais merci beaucoup. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. Il est bon, lui. Il passe bien, mais bon. Je t'ai rejoué ton ancien commercial. Ah ouais, ok. Mais c'est bien ton âge. Franchement, t'es quoi ? T'es jeune et tout. Et tu passes bien, tu parles bien, tu t'exprimes bien. Et on sent que c'est sérieux, quoi. On ne joue pas la dînette avec vous, quoi. Et surtout, moi, je veux rajouter un truc. C'est des gars de parole. Et ça, en 2022, je peux te dire un truc que des jeunes de 20 piges qui savent ce que c'est que donner sa parole, tenir ses engagements et aller au bout de leur engagement, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est aussi une qualité que je voudrais qu'on mette en avant dans la vidéo. parce que vous avez pour moi tous les ingrédients vraiment pour réussir. Merci. Vous avez le sens du business, vous avez analysé une liste de marché, vous savez travailler, vous savez faire des conceptions qui sont absolument ouf et sans limite. Et en plus, vous avez l'intégrité d'avoir votre parole que quand vous la donnez, vous y allez. Et ça, ça se perd aujourd'hui. Et c'est important de le dire. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Les gars, Oael, à bien. Merci à toi. Merci encore. Moi, je vais ranter la tête dans les étoiles. On va se mettre un bon petit son et on va les kiffer. Sur ce, c'est ici que s'achève l'épisode. Merci encore d'avoir suivi cette transformation de Revenge. Elle est absolument incroyable. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada